Le cancer de la prostate est extrêmement différent de l'hypertrophie bénigne de la prostate. L'hypertrophie de la prostate est un phénomène qui est bénin, donc il ne s'agit pas d'un cancer. C'est une prostate qui va grossir avec l'âge, ce qui est quelque chose qui est strictement normal, physiologique. Et ça peut donner des symptômes. L'hypertrophie bénigne de prostate peut donner une gêne pour uriner. Ça n'a rien à voir avec le cancer de la prostate. La prostate est constituée de deux parties. Une zone qu'on appelle périphérique dans laquelle se développent les cancers. Et la zone qui est plus centrale, qui est l'adénome, qui est celle qui va se développer et qui va entraîner l'hypertrophie prostatique et qui va donner des symptômes urinaires. Donc vraiment sur les points à retenir, il faut comprendre que l'hypertrophie prostatique n'a aucun lien avec le cancer de la prostate. Il s'agit bel et bien de deux pathologies différentes. Que le cancer de la prostate, lorsqu'il est localisé, ne donne pas de symptômes. C'est un cancer qui, s'il évolue, peut donner des symptômes dans 5 à 10 ans. Et qui actuellement en France, à partir de 50 ans, on réalise le dépistage individualisé du cancer de la prostate qui consiste à la réalisation d'une prise de sang avec le dosage du PSA et un toucher rectal. Actuellement en France, le cancer de la prostate est le cancer le plus fréquent chez l'homme de plus de 65 ans. Messieurs, il est important de vous faire dépister du cancer de la prostate dès l'âge de 50 ans, que vous ayez des symptômes ou non. Par ailleurs, si vous avez des symptômes urinaires, il ne faut pas hésiter à en parler à votre médecin traitant ou à aller voir un urologue en consultation. On peut vous aider.